Je vois déjà une main qui est levée, elle, elle, je souhaite prendre la parole, elle, vous avez la parole. Oui, vous m'entendez ? Parfaitement. Je reprends un peu les thèmes dans l'ordre qui ont été commencés, on avait commencé par les agriculteurs. Alors, du coup, je lance juste, pour savoir ce que vous pensez, si vous connaissez le ministre de l'Agriculture du Reich, M. Daré, qui avait lancé toute une théorie sur l'importance du sol et de la race, et à quel point l'enracinement au sol et à l'agriculture est important. Et j'invite aussi à lire son livre, c'est Blot und Boden, qui veut dire sol et sang, et qui montre quelque chose qui est vraiment d'actualité aujourd'hui, à savoir la décadence de toutes les zones urbaines, qui sont de plus en plus boboisées, remplies de boomers médiocres et d'halogènes en tout type, venus des quatre coins de l'Afrique et de zones improbables. Et il remettait ça en perspective en disant que les zones urbaines étaient en décadence et que le fait de retourner au sol, à la campagne, avec un minimum de travail manuel, etc., tout ça faisait grandir l'homme. Donc, je voulais savoir ce que vous pensez, si vous le connaissiez, etc. Autre chose, après on avait parlé de l'avortement. Alors, pour l'avortement, on a fait référence aussi à... Parce que c'est toute une logique de mort, comme vous l'avez dit, qui est mise en place pour détruire la France, mais je pense pour détruire aussi tous les peuples occidentaux blancs. Et moi, je ne peux pas faire l'impasse sur le caractère ethnique du vote de certaines lois. Il faut rappeler, en 1884, Alfred Nacké fait voter le divorce, qui est la pierre angulaire de la destruction de la famille, de la pulvérisation de la cellule de base de la société. Ensuite, en 1967, est votée la contraception par la légalisation de la pilule, qui permet de ne plus avoir d'enfants, mais qui aussi détruit, sur le long terme, l'état souvent émotionnel et physique des femmes, qui a déclenché X cancers, etc. Cancer des ovaires, cancer de l'utérus, et j'en passe. Cancer du sein, évidemment. Qui a été votée par M. Neuwirth. Ensuite, il vient en 1975 la loi Vein, qui vote l'avortement, c'est-à-dire la mise à mort de l'enfant dans le ventre de sa mère. Aujourd'hui, on peut aller jusqu'à des moments où ça revient à écraser et à fracasser la tête du nouveau-né dans le ventre de sa mère et à l'aspirer, comme si on faisait le ménage. Et puis, en 1981, on a effectivement, puisque ça avait été mis en parallèle, on détruit la vie en mettant en place la contraception et l'avortement, donc on pulvérise la natalité blanche. Mais la peine de mort, après toutes ces mesures funestes sur la vie, la peine de mort est abolie par M. Badinter. Et moi, j'ai envie de dire, quel est le point commun entre M. Alfred Maquet, M. Neuwirth, Mme Simone Veil, M. Badinter ? Et puis, puisqu'on parlait derrière du remplacement de population et de l'interdiction des autochtones de se rebeller, il faut parler de SOS racisme. Moi, j'invite les gens à regarder qui a fondé SOS racisme, qui est M. Julien Dré, qui aujourd'hui est à CNews et qui siège assis dans son fauteuil. Il est énorme, il est gigantesque, avec sa tête venue du Levant. Et il est là, il toise les Français, il leur explique comment il faut être de droite. Il explique aux boomers de droite de CNews ce que c'est qu'être de droite après avoir fondé cette association de malheur qui est SOS racisme, qui interdit aux autochtones de se rebeller contre les hordes du tiers-monde qui déferlent par millions aujourd'hui en France. Et ensuite, juste pour revenir sur les femmes, parce que la question de l'avortement, c'est la question de la place qu'on donne aux femmes. Et pour moi, à un moment, il y a eu une touche d'humour par une des personnes qui a participé, je ne sais plus laquelle, je suis désolé. Elle dit, mais c'est un peu comme être taliban. Moi, je pense qu'il faut être... En fait, on ne peut pas se sauver si on laisse dans la société la place qu'on a donnée à la femme. En fait, le féminisme, c'est ce qui institue tout le reste. C'est-à-dire, à chaque fois que vous allez attaquer et dire, mais moi, je ne veux pas que mon peuple disparaisse, les femmes vont vous dire, non, 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 moi, je tiens mes petits acquis. Et ça, ça empêche d'avancer. Et donc, s'il n'y a pas cette domination totale de l'homme sur la femme comme il y a eu pendant X siècles en France, on ne pourra pas se sauver. Pour moi, c'est impossible. Les gens qui moquent l'islam et les talibans, moi, je ne suis pas musulman, voilà. Je n'apprécie pas spécialement cette religion. Mais sur la question des femmes, il y a quelque chose qu'il faut regarder objectivement. C'est-à-dire, le fait de replacer la femme dans sa nature profonde, c'est-à-dire une mère, une femme, une épouse, l'âme du foyer. Je veux dire, il y a 70 ans en France, on n'aurait pas bien vu une femme à moitié dénudée qui se complaît dans une carrière où elle n'a aucun enfant, où elle prend la contraception depuis qu'elle a 16 ans, qui est complètement nihiliste, qui renie son rôle de maire, etc. Donc ça, c'est une chose atroce. Et je pense qu'il faut absolument un changement de direction totale pour reprendre le contrôle total sur les femmes parce qu'il en va de la survie du peuple. Et pour finir, ce que j'ai dit, ça fait des questions, évidemment, pour savoir ce que vous en pensez. Et pour finir, avec Trump qui est paralysé par l'État profond, c'est vrai que ce serait bien qu'il soit élu, mais moi, je suis un petit peu inquiet parce que même s'il est élu, il a été fait mention de l'État profond. Et l'État profond, on sait très bien ce que c'est. L'État profond, c'est la judéo-maçonnerie qui tient toutes les démocraties occidentales, l'Europe, l'Union européenne, mais aussi les États-Unis, depuis la coulisse, qui fait absolument ce qu'elle veut. Et aujourd'hui, la judéo-maçonnerie, qu'est-ce qu'elle fait ? Quand elle a besoin que ses toutous aillent en mer rouge pour défendre tout ce qu'elle trouve, elle fait arriver tout le monde illico presto, et c'est la même chose en Ukraine, et ce sera la même chose en Iran. Et donc, pour moi, Trump, si jamais il essaie de mettre un seul pied, un seul centimètre en arrière de la guerre totale contre la Russie pour son démantèlement et pour son pillage total de ses ressources, et que ce soit pour ça, ou pour la guerre menée contre l'Iran ou la Chine, s'il essaie de mettre un seul pied en arrière, tout l'État profond se dressera contre lui. Et moi, je pense que soit il sera, soit il sera assassiné avant d'être au pouvoir ou peut-être même après, soit il le mettra en prison ou il ne pourra absolument rien faire, soit par des mesures judiciaires, par des mesures financières, etc. Donc voilà, je voulais savoir aussi ce que vous pensiez sur Trump, sa capacité à concrètement agir, alors que par exemple, même s'il voulait sortir de l'OTAN, il lui faudrait deux tiers du Sénat américain pour sortir de l'OTAN, ce qui est complètement illusoire. Donc, quelle est pour vous sa réelle force aujourd'hui ? Bon voilà, j'en finis là. Merci. Oui, je me permets de prendre la parole en premier, parce que j'ai trouvé la question, donc je n'ai pas retenu le prénom, mais peut-être c'est L, c'est ça, c'est M. L. C'est ça, c'est L. D'accord. Alors, c'était une synthèse intéressante, effectivement, et ce sont des sujets sur lesquels on ne s'est jamais cachés, et d'ailleurs, ce qui nous a souvent été reprochés, donc je voudrais revenir point par point, mais je vais le faire rapidement. Alors, pour l'auditeur qui a posé la question, malheureusement, mes réponses seront peut-être trop succinctes, mais je pense à mes camarades et aux autres auditeurs qui peut-être veulent qu'on aborde également d'autres sujets ou d'autres questions. Tout d'abord, moi, je m'inscris en faux sur le fait que notre soutien aux agriculteurs pourrait être interprété comme une critique de la ville, de la vie à la ville ou des citadins. Certes, nous soutenons l'agriculture, certes, nous soutenons les terroirs, nous soutenons la France traditionnelle, notre terre, et nous sommes contre le fait que nos agriculteurs notre patrimoine et nos terres et nos campagnes soient défoncées, délabrées et attaquées que ce soit par la République ou par des instances internationales. Cependant, cela ne veut pas dire que nous faisons l'apologie de la campagne contre les villes. je comprends tout à fait que des foyers, des pères et des mères de famille ne se veulent pas vivre à 30 bornes de route de campagne d'un service d'urgence ou d'un médecin généraliste ou d'une école privée, par exemple. Donc, première chose, on soutient les agriculteurs, on soutient ceux qui font vivre notre terre, mais nous ne sommes pas des ennemis de la ville et nous n'idéalisons pas la campagne. Nous savons qu'à titre individuel, on peut être beaucoup plus épanoui à la campagne qu'à la ville, selon nos profils et nos caractères, mais il ne faut pas oublier que l'attrait de la ville, avant que les villes deviennent des énormes machines du capitalisme usurier et de l'immigration extra-européenne, a attiré nos ancêtres et que l'exode rural ne fut pas forcément qu'une contrainte. Ensuite, effectivement, vous avez rappelé avec, non pas humour, mais avec un esprit caustique, les patronymes de ceux qui ont mené la société traditionnelle française vers cette société actuelle qui ressemble à un mauvais film, à une mauvaise comédie américaine. Effectivement, nous ne nions pas l'impact des militants du lobby juif cosmopolite et subversif. Je parle d'un lobby juif politique, je ne parle pas des juifs en général, mais effectivement, il y a toujours eu un combat entre les sociétés traditionnelles chrétiennes et la nation juive constituée en force militante politique. et cela a commencé dès la fin du XVIIIe siècle. Donc, effectivement, il y a des forces cosmopolites, des forces subversives. Comme vous le disiez, souvent, ce sont des idées républicaines, judéo-compatibles, protestantaux compatibles et franc-maçonnico compatibles. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de protestants également, notamment dans toutes les lois qui concernent la famille et l'éducation, je pense aux divorces ou à l'école républicaine, par exemple. Et effectivement, nous ne nions pas l'origine des problèmes. Et c'est pour ça que quand nous apportons nos solutions, d'ailleurs, nous sommes vertement critiqués, mais nous le faisons sans être monomaniaques. Nous savons d'où vient le mal. Ce sont les forces subversives cosmopolites et antifrançaises et peu importe qui se reconnaissent dans ce camp. Tous ceux qui se reconnaissent dans ce camp, on les considère comme des ennemis. Ensuite, en ce qui concerne le statut de la femme, je ne pense pas que le problème soit... Je vais essayer d'aller vite pour ceux qui écoutent. Mais je ne pense pas que le problème vienne des femmes en tant que telles, ni même du féminisme. Je vais peut-être surprendre mes camarades. Le problème est ce qu'on veut faire de la société. On ne veut pas d'une société traditionnelle. Une société traditionnelle, c'est quoi ? Il n'y a pas besoin, comme le disait Alexandre, d'être musulman ou crypto-salafiste pour être dans des bons rapports, dans un bon schéma traditionnel. Il suffit tout simplement de permettre à ceux qui le souhaitent de mener un style de vie traditionnel. Le PDF, le PDF, par exemple, dans son programme, dans ses idées-forces, comme on a appelé notre programme, est pour l'instauration d'un statut de la mère de famille qui n'existe pas actuellement et qui est même gravement attaquée, je pense notamment à la dernière mesure de Macron, soi-disant progressiste, tour de force des agences de communication et des médias, de faire un congé de six mois pour la mère et de six mois pour le père, en pensant que c'est une progression alors que c'est une régression invraisemblable pour les femmes qui avaient droit à bien plus avant cela. Donc il suffit qu'on redonne à la mère de famille toute sa place et en tout cas à toutes celles qui veulent être mère et qui veulent être mère au foyer auprès de leurs enfants de pouvoir l'être tout simplement. Si on le permet aux femmes, elles le choisiront, ce modèle. Et c'est pour ça que les féministes ont toujours combattu le fait de laisser aux femmes la possibilité de pouvoir être chez elles auprès de leurs enfants puisque les féministes savent et elles l'ont écrit, il y a des traces, que si on laisse le choix aux femmes, c'est le choix que feront les femmes, c'est d'être auprès de leurs enfants dans leur foyer. Donc pas besoin de modèles étrangers, revenons à ce que nous sommes tout simplement et la société ira bien mieux. Et dernier point que vous avez abordé et ce que je crois que je n'ai pas oublié, c'est le combat contre Trump et contre l'État profond. Vous avez identifié l'État profond comme une force judéo-maçonnique. Je pense qu'il ne faut pas oublier le caractère crapuleux et mafieux également de ce qu'on appelle l'État profond et l'affaire ukrainienne en est un drôle d'exemple. En tout cas, Trump a déjà dit qu'il veut la paix entre l'Ukraine et la Russie ou qu'il veut en tout cas que le sang arrête de couler et je pense qu'on peut lui faire confiance là-dessus puisque même s'il n'a pas pu faire tout ce qu'il avait dit qu'il ferait quand il était au pouvoir, il n'a rien fait qui allait contre ce qu'il avait promis aux électeurs et ça, c'est un élément qui n'est pas souligné, je pense. Donc voilà, désolé. J'ai été long mais je pense avoir abordé tous les points de l'auditeur. Bonsoir. J'ai une question. C'est un débat que j'ai souvent eu avec d'autres camarades. C'est par rapport au programme de ré-immigration. Quels seront vos critères pour garder ceux qui sont assimilés ? Comment on pourrait définir un réel assimilé que éventuellement on ne ré-immigrerait pas parce qu'il n'est parfaitement en adéquation avec nos valeurs ? Merci. Très bonne question, Médie. Attention, on n'est pas assimilationiste, on n'est pas recomplète et je laisserai un de mes invités, celui qui le souhaite, répondre à cette question. Quand même, c'est du gâteau cette question. Allez-y, je t'ai invité. Victor, Yanis, Frédéric. J'ai déjà parlé longtemps, je vais laisser la main aux camarades. Je pense, en tout cas, je vais me permettre de citer Thomas Jolie en attendant qu'un camarade se lance. Vu l'histoire de la France, on n'aura jamais une France 100% blanche, mais il faut que croiser un halogène demeure quelque chose d'exotique. Très bonne citation de la part de notre ami Bruno. Oui, effectivement, au Parti de la France, on a pour combat de défendre, je le maintiens et je le répète car je l'avais déjà dit, des gens se posent régulièrement la question, on a effectivement pour combat de maintenir et de garder, même de restaurer, vu qu'en l'état actuel ce n'est plus le cas, une France blanche au sein d'une Europe blanche. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y aura toujours une fraction qui doit demeurer, rester très minoritaire au sein de la population de non-blancs, de gens qui viennent de nos anciennes provinces coloniales, qui viennent du monde entier, parce que voilà, via les visas étudiants, il y aura toujours quelques ambassadeurs, des délégations diplomatiques, des curieux qui viennent visiter la France. Un pays comme la France qui a une histoire riche, qui a interagi avec l'ensemble des continents, ne peut pas sortir de l'histoire, il ne peut pas faire comme si tout cela n'avait jamais existé, se replier entièrement sur lui-même. Il est évident qu'on aura toujours quelques noms blancs en France, on aura toujours, mais ça doit rester, comme vient de le dire Bruno, comme le disait Thomas Jolie, je crois que c'était au banquet de Rivarol en 2016, une petite minorité, quelque chose d'exotique, quelque chose de marginal, et ça ne doit jamais constituer un critère représentatif de la France éternelle. C'est quelque chose qui s'exprime parce qu'on a porté les armes avec des gens d'origine asiatique, maghrébine, orientale, africaine, on a eu des empires, des armées qui, lors de certains conflits, étaient assez cosmopolites, mais ça doit rester quelque chose d'exceptionnel, de fonder avant tout sur le désir sincère, sur le mérite et sur quelque chose d'unilatéral. Nous sommes, je le rappelle, au Parti de la France opposés à toute forme de binationalité, ce qui déjà écartera bon nombre de candidats à la résidence et à la nationalité française qui, pour certains, ne sont là uniquement pour tirer parti des avantages de notre package social, de nos avantages sociaux, sans avoir aucune intention de renoncer à leurs allégeances précédentes. Ça me semble assez évident là-dessus. Et pour compléter, je me permets, pardon. Je disais, pour compléter, je me permets, après, Yannis, je rends juste la parole, il y a aussi, quelle est la politique de l'État ? À partir du moment où la politique de l'État, c'est de refuser d'entretenir l'anti-France et d'activer l'inversion des flux migratoires, la question, finalement, ne se pose plus, puisque tous ceux qui n'ont rien à faire là soit partent d'eux-mêmes, soit sont expulsés par les moyens légaux de l'État remigrateur, on va dire. Donc, je pense qu'à partir du moment où un bon gouvernement pro-français et anti-anti-France est au pouvoir, la question finit par ne plus se poser. Effectivement, d'ailleurs, il faut toujours distinguer les masses, l'histoire se fait aussi beaucoup avec des masses de population et des cas individuels. Voilà, c'est toujours l'argument qu'on doit sortir, même fatigant de toujours devoir se justifier, mais quand les gauchistes nous disent « Ah oui, mais non, mais j'en connais qui sont très sympas », ben oui, on en connaît tous qui sont très sympas, évidemment. Il y a toujours, exemple, oui, Ahmed, lui, il est très sympa, ben très bien, bonjour Ahmed, nous vous saluons. Mais oui, il faut toujours sortir de la caricature, ne pas en laisser un seul, les éliminer jusqu'au dernier, tuer les enfants à la mamelle, comme dirait certains. Donc non, effectivement, nous sommes un pays qui a un passé colonial, une métropole coloniale, nous sommes toujours plus ou moins parce qu'il y a l'outre-mer. Déjà, quand on dit une France complètement blanche, ben ça voudrait dire quoi ? Qu'on se séparerait de la Guadeloupe, qu'on se séparerait de la Martinique ? C'est assez absurde. À moins qu'on parle que de la métropole, là, c'est encore autre chose, mais même en métropole, nous serons toujours, on a toujours eu un passé colonial avec des populations qui sont venues, je ne parle pas forcément du grand remplacement tel qu'il est, mais sur les personnes, descendantes de personnes qui étaient installées avant le grand remplacement, ou même quelques personnes après, mais qui sont très bien assimilées. Ce qui me fait toujours rire avec les gauchistes, c'est qu'ils sont toujours les premiers à défendre la France plurielle, mais ils en ont rarement dans leurs copains. Ils en fréquentent assez peu, à part un ou deux collègues de boulot, mais d'une manière assez amusante, là où j'ai rencontré le plus de noirs et d'arabes, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, c'est dans le milieu national. Les croisés pleins, à synthèse nationale, ou en diverses manifestations. Donc oui, c'est souvent un procès qu'on nous fait, mais il faudrait d'abord regarder devant soi. Mais oui, toujours distinguer les populations, les cas individuels, les populations, les masses, c'est le béabat, mais on est toujours obligés de l'expliquer, parce que la gauche nous sortira toujours cet exemple, mais lui, il est très bien, il est très bien, ce n'est pas un problème. Après, les gens peuvent être très bien, chez eux, mais si on a vraiment une bonne politique, il y aura moins de candidats à venir en France. Ils comprendront que leur place n'est pas forcément ici, que notre place n'est pas forcément non plus là-bas, parce que nous avons aussi, nous ne voulons pas entretenir indéfiniment la France-Afrique telle qu'elle est aujourd'hui, enfin, qu'elle est de moins en moins d'ailleurs. Donc voilà, être en bonne intelligence entre tout le monde, mais dans un cadre normal, dans des relations bilatérales normales. Et pour les populations, les candidats à l'immigration, il y a moins de raisons de venir, il y en aura déjà moins, et dans ceux qui sont là, beaucoup partiront, ça se fera beaucoup dans la douceur, il n'y aura pas besoin forcément de massacres, parce que ça, c'est toujours ce qui fait peur aux gens, rassurez-vous, on n'a pas un programme avec le couteau entre les dents, on va dire, la joie d'en massacrer. il faut arrêter avec les caricatures. Bon, je sais bien que vous ne venez pas là-dedans, mais c'était très intéressant de poser la question quand même pour éclaircir ce point. Absolument, merci, Yannis, pour votre réponse. Je ne sais pas s'il y a encore des questionnements, je ne sais pas s'il y a encore des points à soulever, parce que c'est vrai qu'on va quand même aborder quasiment tous les sujets. elle qui souhaite reprendre la main, alors elle, plus court que la première fois, s'il vous plaît, elle, vous pouvez reprendre la parole. Oui, c'est juste pour dire que je ne suis pas musulman, et je ne suis pas du tout adepte de la secte des gens qui prient en direction de la Mecque, mais juste, enfin, voilà, c'était juste pour dire que je pense que, même, moi, je suis catholique, mais je veux dire, Saint-Paul le dit, bon, Saint-Paul dit aussi que les Israélites sont les ennemis du genre humain, voilà, mais bref, Saint-Paul dit aussi que, comment dire, déjà que les femmes devraient se couvrir la tête quand elles voient l'Église, que même dans les milieux traditionnalistes, on ne voit pas, et que la femme est supposée être totalement soumise au mari, et ça, je veux dire, quand on est catholique, soit on considère que Saint-Paul est un des plus grands saints et fondateurs de l'Église, lui qui a parcouru toutes les églises d'Asie pour évangéliser, ou alors on le renie, on lui tend le dos, mais je veux dire, Saint-Paul, pareil pour l'homosexualité et tout ça, je veux dire, aujourd'hui, quand la France, elle est dirigée par Gabriel Attal qui cumule deux qualités que je ne citerai pas, je veux dire, c'est une honte, une honte totale pour le pays de Saint-Louis, pour le pays de Jeanne d'Arc, de Louis XIV, c'est ahurissant de se dire qu'aujourd'hui, la France, même le mot est dirigé par ce personnage abject et infâme, voilà, et donc, non, je ne suis pas musulman, mais même dans la théologie catholique, la place de la femme, elle est très claire, c'est soit elle devient une mère de famille, soit elle entre dans les ordres, ou alors, il n'y a pas 36 000 solutions, donc sans faire l'éloge de l'islam, je pense qu'une société traditionnelle, ce n'est pas une société où la femme a le droit de voter, enfin bref, je suis trop long, mais voilà, je ne m'arrête pas, merci. Je vais répondre un petit peu, après je serai à la parole à Bruno, non mais c'est ça ce que je disais tout à l'heure, c'était que le rapport entre homme et femme est tout à fait sain dans le catholicisme et le christianisme, il ne l'est pas dans l'islam, c'est justement pour ça que je trouve le parallèle absolument honteux, quand on trouve une soumise à votre mari, c'est soumis dans le sens comme on est soumis à Dieu, ce n'est pas soumis dans le sens tu lui mets des coups de feu et tu lui casses la gueule sans aucune raison, ce n'est pas dans le sens où tu peux avoir quatre femmes, quatre épouses qui sont finalement tes quatre putes où tu peux te vider comme tu veux et où tu peux leur casser la gueule encore une fois, sans aucune raison, je le renvoie à la Soura 4, ce n'est pas ça en fait, il n'y a pas de bonne comparaison, on met Alain Soral qui nous explique que l'islam ce sont des gens tout à fait virils qui viendraient redonner à l'Europe et les arguments que j'ai donnés sont tout à fait pertinents de la même manière que les vôtres le sont pour défendre le catholicisme, encore une fois, moi je défend le catholicisme également, mais ça n'a aucun rapport, strictement aucun lien avec le rapport en femme dans l'islam. Je laisse Bruno Leroux répondre. Oui, merci, loin de moi l'idée d'avoir dit que l'auditeur était musulman, je pointais simplement un tort qu'il y a parfois dans une partie du milieu qui est de penser que les musulmans sont plus traditionnels que nous, non, c'est juste que nous, notre société elle a été sapée dans ses fondements, on en a parlé, je ne vais pas m'étendre plus et plus développer pour ne pas se prouver dans l'illégalité et mettre en jeu le parti de la France, mais tout le monde sait de quoi l'on parle. Et en ce qui concerne l'exemple de Saint Paul et l'exemple de la radicalité religieuse de Saint Paul et des premiers catholiques, c'est-à-dire des catholiques tout court, en fait, de ce qu'on appelle aujourd'hui à tort les intégristes ou les traditionnalistes mais qui sont simplement des catholiques, effectivement, moi j'ai apporté une réponse politique que tout le monde puisse entendre, mais si vous allez sur le terrain religieux, effectivement, quand on se dit catholique, effectivement, il y a des choses qu'on doit assumer, on doit assumer de travailler peut-être plus que les autres pour son foyer, pour sa femme, pour ses enfants, pour sa patrie, pour sa paroisse et ça, effectivement, si la société était catholique ou au moins pro-catholique, ce sont les valeurs, le travail, la famille et la patrie, je n'invente absolument rien et si j'inventais, d'ailleurs, je serais suspect, je me méfie des gens qui en 2024 peuvent inventer des concepts politiques hors progrès technique, bien entendu. voilà, le travail, la famille et la patrie, c'est le leitmotiv de la société traditionnelle française et ce n'est pas pour rien s'il y a eu une guerre au niveau du slogan du régime, s'il y a eu égalité, je ne sais même pas c'est quoi le slogan de la République, tellement ça ne me parle pas, voilà, liberté, égalité, fraternité, qu'ensuite, c'est devenu travail, famille, patrie, puis que c'est revenu liberté, égalité, fraternité parce qu'il s'agit d'une bataille idéologique et effectivement quand on se dit catholique, donc là mon propos se fait plus précis puisque je ne parle pas pour tout le monde mais pour ceux qui se disent catholiques, pour ceux qui se disent catholiques, pour ceux qui sont catholiques, la radicalité d'un Saint-Paul est toujours d'actualité en 2024, ça je vous l'accorde bien volontiers et j'essaie à titre personnel puisque je suis à titre personnel catholique également comme mon foyer d'y être le plus fidèle possible. Voilà la petite précision que je voulais apporter. Mais je vous rassure, je ne vous prends pas pour un musulman. Oui, moi non plus, c'est juste qu'on ne peut pas comparer le cadre familial catholique et le cadre familial musulman car ça n'a rien de voir. Ne serait-ce qu'avoir quatre femmes, ce n'est pas du tout légitime dans le catholicisme. On va se marier quatre fois devant Dieu c'est dans le sens. Et oui, Bruno Hirou, j'assiste sur ce point à chaque fois, le triptyque de la République c'est liberté y a été frat-à-gouté ou la mort. Le ou la mort a été enlevé après la Commune de Paris je crois, mais il y avait le ou la mort avant. C'est important. Ça montre cette fameuse liberté. liberté pour les ennemis de la liberté. Et le ou la mort et longtemps il n'y avait pas le fraternité. Il est venu, il s'est glissé entre temps. Fraternité qui est sans doute d'ailleurs l'élément de cette devise nationale qui nous ressemble le plus car étant par décisant de la nation donc du corps nous sommes dans l'idéal de fraternité plus que dans celui de liberté qui est celui d'une certaine droite centripotente et que évidemment dans celui d'égalité qui correspond aux sirènes d'une gauche complètement hors sol et antinaturelle. Tout à fait. Comment je pourrais rajouter ? Oui, j'ai vu qu'il y avait Pôle emploi qui s'est transformé en France Travail. Moi j'attends avec grande patience France Famille et France Patrie. Il faut simplifier les acronymes et les appellations des différentes administrations pour les nouveaux arrivants qui maîtrisent un vocabulaire assez faible. Il y a même un côté un peu produit d'appel France Travail c'est un appel vers l'étranger un petit peu. Ils peuvent changer encore deux ou trois fois moi je dis toujours à NPE ça a été fondé comme ça ça restera comme ça. Tu es un actionnaire même administratif Télis. Mais l'agence nationale pour l'emploi au moins c'est clair bon Pôle emploi un pôle un pôle et puis maintenant France Travail après ça va être quoi ? Personnellement je n'aime pas du tout les acronymes à chaque fois c'est des lettres qui se succèlent tu sais plus ce que ça veut dire il y en a trop dans le monde du travail il y en a partout il y en a partout et rien. Je te coupe je te coupe Alexandre je crois qu'on a encore des questions si je ne m'abule je crois que je vois Zola Stotar qui lève la main. Alors de mon point de vue je ne le vois pas Zola Stotar pour moi n'a pas la main levée mais je vais te faire confiance et lui donner la parole mais de mon point de vue je ne le vois pas je ne le vois pas lever la main. Zola Stotar est-ce qu'effectivement vous aviez une question ? Zola Stotar vous pouvez prendre la parole en appuyant sur le petit bouton bleu mais si ça se trouve vous n'avez pas pour des questions je crois que les questions étaient fausses Victor oui mais il me semblait on a Frédéric du 62 je vois qui a la main levée est-ce que cette fois-ci Frédéric du 62 va réussir à allumer son microphone Frédéric du 62 vous pouvez prendre la parole en appuyant sur le petit bouton bleu vous m'entendez ? pas très bien vous m'entendez ? oui c'est bon bonsoir à tous alors selon moi la réussite n'est pas notre ennemi ou pour le moins elle ne devrait pas l'être alors pour ne pas être accusé par un jeu d'alliance stupide qui pourrait nous entraîner dans une guerre dans laquelle la France n'a rien à gagner la France ne devrait peut-être pas quitter le temps merci pour cette question pour cette question succincte et efficace je vais laisser la parole à notre ami Avali monsieur Avali merci Victor les auditeurs ne vous inquiétez pas c'est des petits punchlines entre bons camarades oui moi je pense que la sortie de l'OTAN enfin d'ailleurs elle avait été faite en 1966 par le grand général de Gaulle cher Eric Zemmour et en fait 66 ou 67 d'ailleurs vous vérifierez pour moi mais en fait l'erreur c'est Sarkozy là aussi vous vérifierez en 2007 ou en 2008 qui a décidé de nous y remettre dans l'OTAN et honnêtement je pense que c'est c'est vraiment en fait rien qu'au niveau de la symbolique c'est en fait rapetisser le rôle de la France dans le monde alors c'est vrai que la France dans le monde n'est plus ce qu'elle était à l'époque c'est même pas tant le général de Gaulle mais enfin l'après-guerre grande puissance coloniale une des premières nations dotées d'une force de frappe la troisième armée du monde etc bon c'est vrai que tout ceci malheureusement a un petit peu disparu au fil des décennies néanmoins quel aveu d'impuissance pour un pays quand même où on a une armée qui est dans le top 10 mondial si c'est pas dans le top 5 il y a 15 ans quel aveu d'impuissance d'aller se réfugier sous l'aile américaine alors que 5 ans avant on était en train de les humilier à l'ONU en refusant de se mettre à la botte de George W. Bush pour aller faire une guerre du pétrole et une guerre d'impérialisme américain en Irak donc et moi je pense que oui autant on peut débattre entre nous très amicalement sur le Frexit moi j'entends les deux arguments des deux camps on peut discuter alors l'ONU par exemple ça me semblerait quand même une aberration par contre l'OTAN il me semble que ce serait salutaire et voilà je pense qu'on ne sait pas pour autant qu'on aurait des chars russes ou algériens dans les rues de Paris dès le lendemain et sur cette question des institutions internationales que ce soit l'OTAN l'ONU l'Union Européenne ou autre j'ai peut-être une vision qui tranche un peu avec certaines de mes camarades avec celles de mes camarades ici présents mais je pense que globalement la France n'a pas à être dans une paranoïa du repli si nous prenons le pouvoir n'a pas à se dire il faut que je m'en aille il faut que je m'en originalise elle a juste à mon sens à user de son poids et de son influence pour suivre la politique qui lui plaît et si ces institutions veulent nous mettre de côté qu'ils nous mettent de côté mais il ne faut pas non plus qu'on soit dans l'idée qu'on est faible qu'on est sans pouvoir d'influence pouvoir de nuisance vis-à-vis du monde et il ne faut pas non plus que notre pays sorte de l'histoire les relations internationales sont une composante nécessaire de la politique la place dans certaines institutions est également une composante nécessaire quelque part je crains que le fait de se mettre à la marge se retirer de l'ONU de l'OTAN de tout de l'UE comme le Frexit etc comme certains le souhaiteraient dans nos milieux revient quelque part à faciliter les choses pour nos ennemis c'est nous marginaliser avant même qu'eux-mêmes nous marginalisent alors que rester partout et tenir un discours de vérité nous opposer à ce qui est décidé avoir notre propre destiné au sein d'un océan de pays alignés sur le système est aussi une façon pour nous déjà de poser dans la balance et puis de nous donner raison je pense qu'il faut qu'on laisse à toutes ces institutions internationales le choix de nous garder ou de nous éjecter en fonction de notre politique et que ce n'est pas à nous de décider par des biais purement légalistes de nous retirer de ces institutions-là il faut que l'on ait une politique internationale affirmative nous sommes la France nous avons une volonté écoutez-la ou ignorez-la si vous le souhaitez à votre convenance mais elle est telle qu'elle est et comme a déjà pu le dire notre président Thomas Joly à diverses occasions que ce soit en interne ou en direction du public comme on dit on n'est plus à l'époque où les institutions sont naissantes et on peut choisir si elles vont exister ou pas elles existent après c'est est-ce qu'on pose nos couilles sur la table ou pas c'est ça la question et comme l'a très bien dit Thomas Joly dans un style qui pourrait-on dire lui est tout à fait propre si le parti de la France était amené demain à diriger le pays il n'est pas question qu'on joue la sortie de l'histoire on jouerait plutôt le côté on pose nos grosses couilles velues sur la table fin de citation voilà voilà velues et non pas rassées par opération laser épilées plutôt Yanis allez-y oui alors effectivement bon on va pas revenir sur la question de l'Union Européenne puisque la meilleure solution effectivement comme l'a dit Thomas c'est de poser nos grosses couilles velues et soit ils nous demandent de partir comme ils avaient voulu le faire avec Yorg Eider à une époque soit de toute façon on va pas nous dire on va pas nous empêcher grand chose on est les plus gros contributeurs on est une terre agricole c'est nous qui nourrissons l'UE et en plus on est une puissance atomique donc qu'on parte qu'on reste si on reste on pourra prendre un peu le devant pour l'OTAN bon c'est encore ce qu'il faut voir les institutions au cas par cas l'UE n'est pas l'OTAN n'est pas l'ONU pour l'OTAN bon le problème de l'OTAN c'est que c'est c'était dans le cadre de la guerre froide ça pouvait s'entendre à l'époque de la guerre contre le communisme mais aujourd'hui la Russie n'est plus communiste malgré ce que disent les anti-Poutine les plus virulents c'est tout à fait autre chose il a une autre vision du monde effectivement certains russes ont encore une nostalgie donc il ne va pas faire de l'anti-stalinisme ce serait contre-productif pour son électorat mais là n'est pas la question donc si l'OTAN pouvait se comprendre à l'époque de ce point de vue là mais aujourd'hui c'est complètement ridicule Macron a dit une seule chose intelligente à un moment c'est que l'OTAN était en mort cérébrale bon entre temps il s'est retrouvé une vigueur avec le conflit ukrainien mais l'OTAN normalement n'a aucune raison d'être c'est un peu la chasse gardée de l'Amérique qui recycle qui prend tous certains de nos meilleurs éléments dans nos armées dans différents pays justement dans les pays de l'OTAN pour en faire des petits toutous du complexe militaro-industriel américain et qui recycle tous les les hommes politiques des différents pays d'Europe quand ils ne vont pas à l'UE ils vont à l'OTAN Stoltenberg pour la Norvège il y avait eu Rasmussen pour le Danemark l'OTAN pourrait en sortir à moins de faire ce que fait un très bon joueur d'échec qui est Erdogan et donc de pouvoir reménager la chèvre et le chou prendre nos intérêts tout en restant dedans en faisant chier tout le monde comme ils ont réussi à le faire avec le cas suédois mais sinon s'il y a vraiment une institution dans laquelle on ne peut pas sortir ça n'aurait aucun sens d'en sortir c'est l'ONU parce que l'ONU alors même des pays qui sont en totale autarcie comme le Bhoutan sont dedans et c'est une grande plus on est au conseil de sécurité donc on peut mettre notre veto sur des choses très importantes on aurait peut-être même dû sur certaines entrées en guerre donc il ne faut surtout pas sortir de l'ONU d'ailleurs tout le monde y est à part vraiment les pays qui se sont coupés du reste du monde et c'est aussi l'occasion d'une tribune parce qu'un chef d'état ne peut pas être coupé Kadhafi s'en était servi il avait parlé pendant pratiquement toute une journée sans s'arrêter en les faisant tous chier en sortant son discours et en pouvant montrer sa vision du monde et bien un président français qui serait de nos rangs pourrait prendre la parole à la tribune de l'ONU devant le monde entier il serait suivi par le monde entier et là c'est pas un euphémisme c'est vraiment le monde entier et ça serait l'occasion de dire notre fond de pensée donc il faut garder l'ONU et certaines institutions moins bien que d'autres l'OMS on peut les envoyer balader quand ils veulent se mêler de nos politiques de santé et d'autres choses sont très intéressantes donc voilà il faut distinguer l'UE de l'OTAN de l'ONU En tous les cas il est essentiel d'avoir à mon sens une volonté affirmative de penser en winner et d'essayer de s'imposer partout de rester tel qu'on est partout tant que c'est possible et de laisser les autres décider d'être sectaires à notre place ce n'est pas à nous de nous sortir de l'histoire c'est aux autres de décider s'ils veulent que la France soit en retrait qu'elle soit écartée des institutions internationales Oui très rapidement ça peut être une question trop longue j'espère je suis souvent une émission que j'adore d'ailleurs j'apprends beaucoup de choses et ça me fait beaucoup rire aussi ça s'appelle Oremus je crois que monsieur Hérault il a déjà participé et souvent j'ai compris qu'il y avait une guerre entre les traditionnalistes et les modernistes vous le parti de la France vous êtes plutôt team moderniste ou team traditionnaliste Merci Globalement je vais répondre après je serai brûlant de répondre nous ne sommes pas un parti confessionnaliste c'est à dire que le catholicisme évidemment nous le défendons mais c'est une obligation pour l'unité en partie de la France cependant force est de constater que la majorité de nos cadres semblent être oui des ralliés des ralliés c'est à dire plutôt côté tradi mais voilà quand même reconnu par le pape et je serai brûlant en fait des erreurs mais je sais qu'il y a beaucoup d'or qui nous soutiennent aussi donc voilà on n'est pas un parti confessionnaliste Bruno je vais te parler oui je confirme effectivement le parti de la France c'est pas un parti confessionnel cependant ce sont les valeurs chrétiennes qui ont fait la France c'est le catholicisme qui fut la matrice de la France et c'est depuis qu'on a voulu éclater cette matrice que la France périclite et effectivement nous sommes pour une restauration des valeurs chrétiennes et des vraies valeurs chrétiennes donc effectivement il n'y a pas de position officielle du parti de la France sur la crise dans l'église puisque ce n'est pas le rôle d'un parti politique néanmoins effectivement pris individuellement chacun des cadres préférerait que le Vatican et le chef de l'église universelle soient plutôt fidèles à l'enseignement traditionnel de l'église l'enseignement tout court d'ailleurs de l'église puisque ce n'est pas traditionnel c'est qu'il va à l'encontre de ce qu'est le catholicisme plutôt que d'être l'espèce de représentant d'une ONG de gauche antiraciste et humaniste donc le parti de la France effectivement déplore les errements humanistes et gauchistes du Vatican quand ils ont lieu mais ne hurle pas avec les loups pour critiquer le catholicisme ou le chef de l'église catholique puisque l'intérêt des gens qui font ça c'est d'affaiblir l'église catholique qui est déjà assez faible comme ça tout à fait belle réponse je vous dis bonne soirée à vous bonne fin de semaine comme dit je ne sais pas si je pourrais publier la rediffusion avant dimanche parler de l'émission autour de vous bien évidemment la semaine prochaine je recevrai normalement si tout se passe bien Cassandre Christot et Thomas Jolie pour une émission qui s'intitulera Karim mais pas Karim voilà allez prenez soin de vous bonne fin de semaine et merci de m'avoir écouté et merci aux invités d'avoir accepté l'invitation merci salut à tous à bientôt au revoir merci aux auditeurs qui ont posé leurs questions au revoir merci aux auditeurs merci aux auditeurs merci aux auditeurs merci aux auditeurs